L'État-Georges ou Djaoudi. Oui, donc je vais formuler la position de RCSE qui n'est pas difficile à pronostiquer. Nous avions collectivement dans cette assemblée, enfin du moins les services, etc., étudié au tout début une solution possible de régie. Elle a été écartée, discutée partout, enfin au moins dans la majorité, excusez-moi pour l'opposition. Je ne pense pas que vous ayez été consulté à cette époque sur ce sujet-là. Mais c'est une solution qui a été écartée pour... Je ne veux pas détailler les raisons, mais elles sont assez apparentes, notamment parce que le statut actuel du personnel ne se pouvait pas entrer dans une solution de régie sans avoir une régression importante de leur situation. Donc pour une des premières raisons, déjà dès l'origine du questionnement que l'on s'était posé sur ce marché, s'était posé la nécessité qu'il y ait une prise en compte prioritaire de la situation sociale des travailleurs, des 20 travailleurs de cette entité. Si pas de régie, appel d'offres. Je rappelle quand même que ça fait maintenant un an, l'appel d'offres a été cassé. Il a été déclaré infructueux dans la mesure où les offres qui étaient proposées étaient dispendieuses par rapport à ce qui était attendu du cahier des charges. Et donc l'appel d'offres a été renouvelé. Donc nous ne découvrons pas ce problème dans ce Conseil de la nécessité de recourir à un appel à multi-candidats. Il a été renouvelé, il a été reprécisé, il a été négocié, comme la loi le permet, quand on déclare un appel d'offres, de discuter s'il y a une bonne compréhension des attendus du cahier des charges auprès des sociétés qui répondent. Il y a... Bon, j'espère que tout le monde le sait, les critères, etc., dont on a parlé maintenant, sont inclus dans un cahier des charges. On ne les découvre pas en arrivant le matin dans une CAO. Non, les gens qui répondent, ils répondent en connaissant parfaitement la nature des critères qui sont proposés et les détails de ce qui est noté et demandé, notamment en valorisation de prestations, à l'intérieur du cahier des charges. Bon, passons. L'appel d'offres a... Il y a eu deux réponses. L'étude, avec les différents critères, etc., auxquels chacun des répondants était astreint, a conduit à choisir, avec la qualité de service général, un des prétendants. Bon. Maintenant, la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est indépendamment de problèmes de droit, refuser ou pas refuser, imaginez le non-vie, le vide que l'on créerait si notre président décidait de ne pas signer ce marché. Nous avons fait deux prolongations du marché. La loi, en principe, ne nous en autorise pas un troisième. On pourrait aller supplier à genoux, en traversant tout verdant au préfet, pour lui dire, excusez-nous, faites quelque chose pour nous, on pourrait. On a fait une commission d'appel d'offres, on s'est mis d'accord, mais on ne veut pas. Voilà, mais on ne veut pas, finalement, on veut. Bon, enfin, peu importe. On pourrait faire cela. Imaginons que le préfet, d'une grande mensuelle étude, dise, oui, je vous comprends, ça m'est déjà arrivé, hop, j'accepte. Il demeure que cette situation, qui paierait les pots cassés ? Le personnel. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les problèmes d'administration, etc. C'est le personnel. Il va se retrouver dans une situation de non-droit qui risque d'être beaucoup plus importante que la simple attente du prochain conseil. Puisque nous le redisons, tout le monde le sait, que transférer du personnel, ça ne se fait pas, avec une baguette magique, en 48 heures. Donc, une fois qu'y compris, une décision ultérieure serait prise, il y aurait encore la nécessité de procéder au délai, etc. C'est le personnel, qui en plus, d'ailleurs, je ne sais même pas dans quelle situation il serait, en cas de non-droit, puisque, en principe, nous devrions éteindre le service, c'est-à-dire l'arrêter proprement. Voilà. Aujourd'hui, la question, en fait, la délibération nous dit que nous avons pris les précautions refondes du marché, je le redis, reconsultation, reprécision auprès de ceux qui ont répondu au marché. Une fois que tout cela est fait, on a aujourd'hui deux choses à faire. garantir que le service qui va être apporté sera meilleur. Et là, je veux rassurer mon ami Jérôme Brubin, s'il sait très bien, ou s'il ne le sait pas encore, qu'une entreprise, ce n'est pas simplement une suite de noms dans un fichier Excel. Ce n'est pas ça. Une entreprise, c'est une organisation, c'est des motivations, c'est une émulation, c'est une priorité pour les gens qui travaillent, c'est les priorités qu'on leur donne dans leur travail, etc. C'est finalement ces qualités d'organisation qui peuvent faire que des mêmes personnes puissent rendre un service grand A ou un service grand B. Sinon, nous serons tous transformés en robots avec une cartographie bien connue de nos capacités de service à rendre. Ce n'est pas vrai. C'est une collectivité. Cette collectivité, elle demande de l'animation et de l'émulation. C'est le rôle du prestataire qui vient apporter le management de l'équipe. Et il ne vient pas remplacer l'équipe, puisqu'il garantit la reprise totale de cette équipe. Le deuxième point, c'est qu'il nous faut à tout prix rassurer. Ce personnel est en droit d'avoir des inquiétudes. C'est normal. On change éventuellement de statut de société, etc. Nous avons à les rassurer. Et nous avons à tout faire pour que ce personnel soit dans la dynamique qui permette de répondre aux services. Après, pour le reste, je pense que nous sommes tous convenus. On l'a dit plusieurs fois que c'est vrai que peut-être que nous n'avons pas encore fait le tour des choix qui pourraient être effectués pour l'ensemble des services de la métropole dans les cinq années qui viennent pour savoir quel type de choix l'on fait, des SPL, des SEM, des... Nous le savons tous. Il y a plusieurs, d'ailleurs, chantiers qui existent aujourd'hui. Je ne vais pas parler de l'aménagement et autres. Où ces interrogations sont posées avant de se lancer dans la construction de services. celui-là, la question, c'est le temps qui a fait que nous devons y répondre tout de suite pour assurer une continuité de service public. Et donc, il faut l'assurer dans les meilleures conditions. Et notre groupe votera oui, bien sûr, à cette délibération. Et donc, il faut l'assurer dans les meilleures conditions.